Chapitre 18 Les furtilles retrouvailles Contrairement à ce que Tristan croyait, le mariage ne lui avait pas fait oublier Iseu la blonde. Bien au contraire, il languissait tellement loin de sa bien-aimée qu'il finit par prendre la périlleuse décision d'aller la rejoindre. Loin d'elle, il savait qu'il mourrait très prochainement. Il quitta donc la Bretagne à pied, misérablement vécu, sans avertir personne. Arrivé à Tintagel, il prit la décision de se déguiser en fou pour approcher Iseu la blonde. Il tondit ses cheveux blonds, enduisit son visage d'une lotion à base d'herbes magiques de son pays. Son visage se transforma. Il était méconnaissable. Il ôta ses souliers, se fit une massue d'une branche de châtaignier et marcha vers le château. On le vit entrer pour amuser les seigneurs. Dans la cour, Valais et Écuyer s'amassèrent autour de lui, le pourchassant comme un loup. Ils lui lançaient des pierres et lui donnèrent des coups de bâton. Il les amusa en esquivant les coups. Il parvint ainsi au seuil de la porte. Le roi le vit et dit « Voilà un amusant compagnon qui l'approche. » On l'amena, la masse pendue au cou. Tristan dit « Sire, bon et noble entre tous les rois, je savais qu'en vous voyant, je me réjouirais. Dieu vous garde, mon roi. Que venez-vous faire séant, mon ami ? Je viens chercher Iseux que j'ai tant aimé. Je voudrais vous échanger, ma sœur, la très belle brune eau contre Iseux la blonde. Si vous en avez assez de la reine, si elle vous ennuie, essayez donc ma sœur, vous ne serez pas déçus. » À ces mots, le roi éclate de rire. « Si je te donne ma reine, qu'en feras-tu ? Où l'emmèneras-tu ? » « Là-haut, dans le ciel, dans ma belle maison de verre, j'y porterai la reine en une chambre de cristal toute fleurie de rose, illuminée par les rayons du soleil. Ami, comment peux-tu espérer qu'Iseux s'intéresse à toi ? » « Sire, j'ai accompli pour elle bien des exploits. Et c'est à cause d'elle que je suis fou. » « Qui donc es-tu ? » « Je suis Tristan, celui qui aime la reine d'un amour fou. » À ce nom, Iseux laissa échapper un soupir, puis se met en colère. « Oh, va-t'en dehors, espèce de fou ! » Alors Tristan se retourne vers les barons. « Oh, d'ici, espèce de fou ! Laissez-moi seule avec Iseux, car je suis venue pour l'aimer. » Le roi s'en amuse. Iseux rougit. « Sire, chassez-le ! » Mais le fou reprit. « Réniseux, ne vous souvenez-vous pas du grand drabon que j'ai tué dans votre pays ? J'ai caché ça dans le gueule de ma chausse, et je suis tombée dans le maraquage à cause de son venin. J'étais alors un preux chevalier, j'attendais la mort quand vous m'avez secouru. » Iseux répondit. « Tais-toi ! Tu insultes les chevaliers, car tu n'es qu'un fou de naissance. Tristan reprit. Réniseux, ne vous souvenez-vous pas du bain où vous vouliez me tuer, ou comment je vous ai défendu contre le sénéchal ? Taisez-vous ! Pourquoi venez-vous débiter ici toutes ces bêtises ? Vous êtes complètement ivres ! » « Oui, ivre d'une boisson telle que jamais Ivresse ne se dissipera. Réniseux, ne vous souvenez-vous pas de ce merveilleux jour où nous gûmes tous deux aux mêmes anapes ? C'est depuis ce jour que je suis sauf. » À ces mots, Iseux se leva et voulut s'en aller. Le roi la retint. Il voulait entendre avec elle les autres folies que le fou avait à raconter avec une si parfaite et surprenante maîtrise de la parole. Tristan poursuivit ses élucubrations et divertit l'assemblée, un moment encore. Puis, s'étant diverti, le roi demanda son cheval et ses faucons pour partir chasser avec ses chevaliers et ses écuyers. Iseux se retira dans sa chambre. Elle confia à Brangien l'aventure étrange et les curieuses révélations du fou. La servante s'interrogea. « N'était-ce pas Tristan lui-même ? » Elle alla trouver le fou. Tristan essaya de la convaincre, mais elle voulut vérifier. Alors, elle l'emmena dans la chambre d'Iseux. Mais à sa vue, la reine recula et rejeta Tristan. Il lui apporta maintes preuves de sa véritable identité, mais Iseux ne le crut pas. Alors, il demanda à Brangien d'aller chercher Usdan. Lui, au moins, saurait la reconnaître entre tous. Quand Usdan entendit sa voix, il courut vers son maître, se roula à ses pieds, l'échassait main et aboya de joie. Alors, Iseux se rendit à l'évidence. Elle vit l'anneau de jaspe vert aux doigts de Tristan et se jeta dans ses bras. Pour s'amuser du fou, les valets l'hébergèrent comme un chien dans un chenil. Tristan endurait leur moquerie, car parfois il reprenait son apparence et sa beauté pour retrouver Iseux dans sa chambre. Mais après quelques jours, André le félon soupçonna la fraude et chargea trois espions bien armés de garder les chambres des femmes. Tristan comprit le danger. Il prit Iseux dans ses bras et dit « M'attendre à nous. Il est grand temps pour moi de fuir. » « Tristan, je vous en prie, emmenez-moi loin d'ici, je ne peux pas vivre sans vous. Moi non plus. C'est premier, je reviendrai vous chercher. » Et il franchit le seuil. Les espions se jetèrent sur lui, mais il éclata de rire et fit tourner sa massue pour les effrayer. Il partit en sautillant et en dansant. Il partit en sautillant et en dansant.